Me voilà dedans ! Salut les viewers et les viewuses, c'est Marcus Banu, c'est bienvenue dans le Playroom pour ce nouvel épisode de un thème. Donc toujours respect dans les commentaires si vous aimez pas le jeu, si c'était votre avis, vous pouvez le donner. Si vous le donnez avec des arguments valables, sans insultes, sans rien, comme d'habitude, vous connaissez le principe. D'ailleurs vous pouvez voir à droite de l'écran, normalement j'aurais mis en début de cet épisode. De quoi vous abonner pour vous le rappeler, mettre la petite cloche et surtout m'ajouter sur Origine si vous voulez jouer avec moi au jeu ou pas. Ok, on continue, la fameuse première mission en difficulté normale, oui pourquoi pas hein, démarrer l'expédition. Ok, donc là j'imagine qu'on va passer en matchmaking, voilà parfait. Parce qu'il y a deux modes, soit vous lancez l'expédition et là vous avez un matchmaking pour trouver des coéquipiers, soit vous lancez en partie rapide et là vous pouvez rejoindre certaines équipes qui viennent d'accomplir un des points de passage... J'étais un homme ou j'étais une femme, j'ai un doute. Un des points de passage du jeu. Enfin de la mission. Et vous pouvez les rejoindre si jamais ils ont eu un lever ou autre souci. Le lever ou problème de connexion ou crash, n'importe quoi bien sûr hein. Mais en tout cas si vous faites ce mode qui est le mode partie rapide, vous pouvez rejoindre une partie en cours. Si vous faites le matchmaking normalement ce n'est pas possible selon les développeurs. Voilà. Faut aller en parler. Histoire que les choses soient bien claires tout simplement hein. Boom bitches ! Bon on a des copains déjà. C'est parti ! Du coup j'ai plus les esquives mais j'ai mon bouclier, très bien. Alors soyez sympa avec les autres, attendez qu'ils soient tous là pour partir. Vous pouvez voir qu'ils aient tous là. Un coffre ! Un équipement détruit, de l'équipement d'Arcaniste. Et pas de Mathias. Hop là ! Un instant. Je relève un autre signal radio. Ah Pépito tu me gênes, Pépito tu me gênes. Voilà. Euh... Oui monsieur. A vos ordres amiciés. Ouh ! Je sais pas si je peux... Hop les. Oh ! Ok je tiens une piste. Oh ils vont pas me laisser choper des objets pendant la mission. Mais c'est pas grave j'irai les farmer en off. C'est grave que les Arcanistes arrivent toujours à s'attirer des ennuis à s'aventurer ici. A propos de ce Mathias. Brillant et téméraire. Il a une certaine réputation chez les Arcanistes. Et pas particulièrement bonne. D'accord. Je voulais savoir si quand je me déplace avec mon shield... Le signal radio s'intensifie. Mathias a visiblement établi plusieurs camps. Alors ça ça risque d'être le truc chiant. C'est la fameuse téléportation vers la mission. Arcanistes ont opéré. Ils sont... Morts. Ah merde ! Il n'y a toujours aucun signe de Mathias. Et ça tourne pas à s'affiste. Genre mort cadavérique ? Ah oui, mort cadavérique. Oh d'accord, il y a un indicateur. Ok, ça va être par là. C'est ça ? C'est ça ? D'accord, il portait ça sur lui. Très bien. Bah, 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 nana. Oh non, pas encore. Ah non, c'est bon, décollé. Wouhouhou ! Oh, le recul de cette arme. Ok. C'est rigolo ça. Ok, ça aussi c'est rigolo. Houhouhou ! Get Rake ! Hihihi ! Oh là, et, et, oh, 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 respect ! Oh, le... Le recul ! Boom bitches ! Oh, ça dépote. Oh, ça dépote ! J'ai plus de balles, mais bon, c'était bon. J'ai pris mon pied. Il ne resterait pas quelqu'un, quelque part ? Oh bah, lui, je l'ai renvoyé sous terre. Voilà. Terminé. Ça s'est fait. Bon, on est en ultra de chez ultra, hein. Soit disant que le jeu devait laguer à mort. J'ai pas vu beaucoup de lag dans le moment. Aïe. C'est parti ! 8-9, à propos de Mathias ? Non, que dalle. Et je viens de perdre le signal radio. On a besoin de quelque chose pour renforcer le signal. Ah ouais ! Quelque chose comme ça. Scarra gogo ! C'est bon ? Ah oui ! J'ai jamais vu les scars aussi agités. Qu'est-ce qui leur prend ? J'en sais rien. Mais c'est mauvais signe. Il faut savoir qu'à contrario du reste des javelins, je n'ai pas de shield bleu au niveau de ma barre. Le seul shield que j'ai, il est ici. Vous voyez ? C'est un shield que j'active. Et qui me sert à taper mes adversaires. Bien entendu. C'est bon, tu fais le taf toi ? Ah non, il m'a un tir pour déverrouiller. D'accord, très bien. Ah mais non, mais je suis occupé ! Ah, il m'a raté. Hop les. C'est moi qui démarre le moteur. Très bien. J'espère trouver un abri. Descars me poursuivent. Mathias ? On s'entend toujours pas. J'ai une position. T'en as de la chance. Si je passe par l'eau, normalement je gagne en refroidissement. Est-ce que mes potes rushent ? Aïe. On va aller chercher notre copain quand même. Merde. Il m'a rattrapé quoi. Hop les. Hop les. Hop les. Si on la répare, je parie qu'on peut joindre Mathias. Tu veux réparer quelque chose ? Bah prends ton temps, vas-y répare. Moi je vais dépoter. Oh oh oh. Yeah. Je sais pas s'il y avait quelqu'un dans le coin. Qu'est-ce qui leur arrive à ces scars ? Quelque chose est mis en rage. Moi ! On dirait que c'est le dernier scars. Réparons cette rature. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouvre-moi le panneau d'accès. Je peux faire le reste. Et euh... Ça s'annule ça ? Non. Panneau d'accès ouvert. Nice ! Pas une bonne idée. On dirait pas que c'est réparé. L'espojiste... Oh pour terre ! Vraiment pas une bonne idée. Attends. On avait accompagné. Ça peut être réparé ? Oui bien sûr. Occupe-toi d'escar, je vais regarder ça. Ah bonjour. Non, c'est pas un ennemi Marcus. Ça c'est un ennemi. Bonjour. Récupère ça hein, si ça te dérange pas. Ah c'est long à recharger hein. Ok. Oh bon sang. En voilà un gros. Salut ! Salut ! Ça va bien ? Oh c'est tellement balourd quand tu le vois voler comme ça ! Oh j'en chie ! Oh j'en chie ! Ça fonctionne. J'ai une position. Ah nice ! Appel à toutes les personnes présentes dans la zone. J'ai besoin d'aide. Les scars sont partout. Ça marche. Mathias, tu m'entends ? Je t'entends. J'ai été foudroyé. Je les aperçois, fais vite. C'est bon, on arrive. Et je suis en surchauffe. Ce qui est un peu dégueulasse parce que du coup, avec le système de refroidissement, ça marche bien hein, mais il y a un petit peu de temps. Mais du coup, effectivement, avec le retard que tu te fasses téléporter, c'est tout un petit peu coulant de faire ce genre de choses. Cela dit, ça force à la communication si je puis dire. Wow, nice. Vous voyez, par exemple, ce qui aura pu se passer, c'est que... Ah bah d'ailleurs, tiens. Non, ça va, ça a été rapide. Ce qui aura pu se passer, c'est que eux... On a d'ailleurs, on a toute une équipe. On a vraiment les quatre javelins différents. Oui, monsieur. J'ai des ratés, effectivement. Attends, c'est quoi ça ? On a des réservoirs. Il pourrait être utile. Ne faire rien de risquer. T'inquiète pas. L'explosion sera contenue. Tu ferais mieux de te dépêcher. L'explosion sera contenue. À quelques cas... L'excuse. On s'en fait moins pour Mathias. C'est bien. Voilà. C'est bon. On est prêts pour un test sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe ? Mathias. Ça a marqué. Les siers se sont bien fait à voir. Je vais devoir continuer d'avancer. Ok. Ça a été efficace. Attention, c'est ça. Heuuu ! Tiba Inyan ! C'est moi qui te répare là ! Boum ! Allez, on va. Ah ! Pardon ! Je chauffe ! C'est bon pour les esseins. Occupons-nous d'Escar. C'est parti ! Très bien. Oh ! Ça, c'est joli. I see dead peoples ! Beh ! Beh ! C'est-à-dire juste devant... Ah d'accord. Je prends les escaliers ! Très bien ! Ça va être ouvert ! Ta gueule ! Allez ! Mon cas final ! C'était ma dernière surprise, Relancer ! Ne bouge pas ! Je m'occupe de les garder à distance ! Merci beaucoup ! Ouh ! Alliage chimérique ! Ouh ! Alliage chimérique ! Oh ! Bloc ! J'ai pas compris ce qu'il s'est passé ! Et mon ult est bientôt réactivé ! Oh ! C'est trop facile pour l'Escar de renforcer leur rang ! C'est beaucoup plus facile ! Ah ! Passe pas devant moi ! Moi je bourre et lui il passe ! Il est nul ! Bouh ! J'aime on you ! Bah ! Pas censé y avoir plein d'ennemis à ces endroits-là ! Fais gaffe ! Ouais bah G7 ! D'accord en fait on en avait laissé un ici ! Y'a encore un empoisonneur là-bas ! J'en sais rien ! Je les ai jamais vus comme ça ! Y'a du lourd côté Scar ! Un peu net ça serait bien ! Attention ! Je sais pas ce que c'est mais ça a l'air d'enjoin ! Le dérouilleur ! C'est comme ça qu'il s'appelle ! Je m'en fous de son nom ! Y'a un dérouilleur ! Pour moi ça m'intéresse le nom hein ! Je veux bien qu'on fasse un 1v1 ! C'est comme ça ! Ah ! Des rouilleurs ! Ah voilà ! Ça te va ? Courage ! Hop les ! Salut ! Ok très bien ! Par contre à chaque fois qu'il va dire Scar moi je vais penser à Scar du Roi Lion ! C'est bon ? Salut ! Joli masque ! C'est des murges ! Ouh ! C'est ça ! C'est nouveau ! Il faut que j'en réfère à Tassine ! De grâce ! Je dois retourner à Fort Tarsis ! De grâce ! Ah ! De grâce ! Oui si tu vas vas-y on y retourne ! Fin de la mission dans 9 secondes ! Très bien ! Wouhou ! D'accord ! C'est les 3 derniers ! Très bien ! Je saurai pour la prochaine fois ! Ah là là ! Hop ! Toujours pas d'infos sur Pokémon RPG 2019 ! Ils m'en mettent bien ! Mais bon ça cap ça ! On n'y peut rien ! Expédition terminée ! Alors ! Par contre ça c'est triste le ! Belle armure à droite par contre ! C'est l'armure de la Légion de l'Aube ! On va pouvoir se poser aussi à un moment ou à un autre, ne t'inquiétez pas ! Ok ! Est-ce que je gagnais plus que les autres ? Bouiii ! Oui ! Hum... Ah ! Niveau 4 ! On va donc pouvoir se poser une arme supplémentaire ! Bonus d'alliance ! D'accord ! Nice ! Ok ! Échelon 2 ! Très bien ! À quoi ça correspond du tout ! Déverrouillé ! Nouvelle emplacement d'armes déverrouillées. D'accord. Et ? Moi, il y a un autre truc. Voilà. Emplacement de composants déverrouillés. Très bien. Ok. Merci. Et je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Implacable. Fusil mitrailleur, finit de précision. Compose artillerie améliorée, pourquoi pas. Fusil vient d'œil de lynx, d'accord. De cache colosse à l'améliorer, d'accord. Pour le colosse, forcément. Ça, c'est cool, pardon. Ok, très bien. Peut-être pas ce qui m'intéressait le plus. Voyez sélectionner votre destination. Fort Tarsis ou Forge. De toute façon, dans tous les cas, je vais devoir passer par Fort Tarsis. Donc, autant passer directement par Fort Tarsis et aller dans la Forge. Ça me semble logique. Non, c'est bon. Ok, très bien. Activons la Forge quand même. On va quand même équiper notre truc. Mais au moins, on est au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire. Arme. Alors, nous avions. 4, 4, 4. D'accord, on va plutôt partir sur un 4. Donc, suffisamment précisons l'enclume. 500 et 850. Ah oui, il y a quand même une différence notable. On va prendre celui-là, plutôt. Par principe. Par principe, par principe. Donc, on pourrait partir sur un 5% par rapport aux dégâts de base. D'accord. Alors, vous voyez, renforce énormément l'armure du jablin. 4. Renforcement d'armure, 123. Renforcement de bouclier, 12. Ici, 307 pour 120. Donc, ça, c'est déjà beaucoup mieux. C'est faux. C'est pas possible. J'en avais pas déverrouillé les emplacements. Tu te fous de ma gueule. Bref. Rien ici. Rien là. J'ai toujours pas d'équipement de soutien. Très bien. Apparence, j'ai toujours rien de débloqué. Mais, je vais juste voir un petit truc. Oui, j'ai accès à la... D'accord. Héhéhé. C'est rigolo d'avoir ça quand même, de disponible N7. Ahlalalala. Et au niveau des animations, j'ai que les animations de base. Soyons d'accord. Pause victorieuse. Parce que... C'est mignon la pause victorieuse, mais... Ok. Ça, c'est quoi, ça? Ouais. Bon, très bien. C'est presque qu'il y a de plus... Pété, disons. Allez. Ciao, bye-bye. Très bien. Bon. Ça reste quand même très très classe. Pour l'instant, on est au début du jeu. On n'a donc pas forcément beaucoup d'éléments de customisation. Ça viendra, j'imagine, avec la suite. Puis le farm que je ferai. Salut, toi. Il ne mène toujours pas mes trucs. Hello. Hello. It's me. Et vous êtes là, d'accord. Je n'ai pas vu, vous étiez là. Alors. Donc, Mathias, c'est toi. C'est le mec de la démo. Très bien. Bonjour. Oui. T'en prie. L'alcool. Oula, l'alcool. Oula. Cinématique. Tic, tic, tic. Oh. C'est ça, Liberalia ? Elle ? Ce que vous savez déjà, c'est que Liberalia était l'une des plus grandes cités de Bastion. Ancienne, fière, prospère. Et surtout, elle abritait la plus grande enclave de freelancers au monde. Les freelancers, avec les sentinelles, gardiennes des murs, sont parvenus pendant des années à protéger Liberalia et ses habitants du chaos de notre monde. Jusqu'au jour où le Dominion est arrivé à nos portes. Cruelles conquérant venus du Nord. Ça pète, hein ? Le Dominion, les sentinelles et les freelancers ont fait valoir leurs droits sur Liberalia ce jour-là. Chaque groupe revendiquait l'héritage du légendaire général Tarsis et de sa Légion de Loubes. L'un de nos meilleurs freelancers, le freelancer Adams, a mené la charge de l'enclave contre les forces du Dominion. Boum ! D'après Gianni, la taille de l'armée ennemie était gigantesque. Le Dominion était dirigé par le Dr. Harkenn, un homme qu'on n'a jamais vu avant et après ce jour. Il venait pour s'emparer de la ville, quel qu'en soit le prix. Harkenn, très bien. Ils se sont battus, dépassés en honte, en puissance de feu et débordés de tous les côtés. Les freelancers se sont battus. Ils ont résisté au début. Ah, c'est sur un manque de chance. Mais les murs de la Grande Libéralia n'ont pas tenu. Le Dominion a envahi la ville. Adams, avec de nombreux freelancers, était l'ultime rempart devant les murs de la ville. Putain, il se bat le mec. Où est l'un ? Adams, c'est peut-être un nom de famille. Ah putain, il a une bonne tête de méchant, quoi ! D'autres, comme Gianni, sont restés pour aider comme ils pouvaient. What the fuck ? C'est quoi, ça ? Et sans prévenir, les sentinelles se sont repliées. Ah, les enfoirés ! Eh, mon soirée à Fort Tarsis ! Ce que vous ne savez pas, c'est que dans les entrailles de la ville, Gianni avait découvert ce que les sentinettes savaient déjà depuis bien longtemps. Le Dominion ne voulait pas détruire Libéralia. Il voulait s'emparer d'une ancienne relique des Demiurges, qui était cachée au plus profond de la cité. Le Cénotaf. D'accord. Apparemment, le docteur Arkane avait réussi à trouver un moyen pour le Dominion d'utiliser le Cénotaf. Et ce, afin de contrôler l'hymne de la création. Est-ce qu'il l'a vraiment contrôlé ou est-ce qu'il en a perdu le contrôle ? De l'arrogance. L'hymne ne saurait être contrôlé. Le terrible cataclysme qui fut déclenché ce jour-là... Il a bien à l'être heureux. Ce cataclysme est devenu le Maelstrom. Certains ont survécu et raconté l'histoire de Libéralia. Mais ils sont peu nombreux. Le Dominion n'est pas revenu pour rien. Je dois encore rassembler des informations. Retrouvez-moi plus tard. Oui, moi aussi. Je te contacterai dès que j'aurai quelque chose pour toi. Je serai dans la clave. Parfait. Parfait, parfait. Donc c'est encore une fois l'ego d'un homme. Qui a tout fait chier encore. Très bien. C'est pas si étonnant. Prospero, le bazar. Bonjour, Prospero. Salut à vous. Je me disais bien que je vous verrais rapidement. C'est vous, le freelancer dont on parle tant. En bien, j'espère. C'est le moins qu'on puisse dire. Le fait que tout le monde parle d'un freelancer, c'est encore meilleur. Ouais, pour toi apparemment, parce que vu toutes les pièces que t'as derrière. Je parie que c'est vous que j'attendais. Ah oui ? Pourquoi ça ? Vous savez qu'être freelancer, c'est plus qu'un métier. C'est être fier. Fier de faire quelque chose de bien. Et fier de son javelin. On en est loin pour le moment. C'est intolérable. Qui voudrait foncer dans la bataille en ressemblant au premier venu ? Quel message cela envoie-t-il ? Alors qu'il serait possible d'incarner la foudre elle-même. La puissance du tonnerre dans une main et une tempête de souffrance dans l'autre. C'est pas vrai que le message sera de la poésie. C'est ma spécialité. Si un lancier veut envoyer un message, il achète des pièces spéciales pour son javelin, comme des décalcos par exemple. La décalcomanie ! Qu'on venait voir. Ça fait bien longtemps. On construit plus rien à la forge en ce moment. Mais je pense que vous pourrez y remédier. Hein ? Il faut rallumer la forge avec de la braise. Ah, bon. Allumé ! Trouvez-en et je me remets au travail. Entre deux contrats, les freelanceurs font souvent des extras et aident les habitants de Fort Tarsis Vous apprendrez à fabriquer des objets. En accomplissant toutes sortes de tâches à l'extérieur des murs. Vous allez devoir chercher de la braise hors du fort. Apportez-la moi pour qu'on remette ce machin sur les rails. Compris. Ou s'aventure dans la jungle en quête de ressources afin d'améliorer leur javelin. Dans le cas présent, il faut chercher de la braise à l'extérieur du fort pour Prospero. Il est possible de trouver cette substance rare dans les plantes et les minéraux. La fabrication est un élément capital pour tout freelanceur souhaitant survivre au danger de ce monde. Grâce à la forge, un lancier peut personnaliser et améliorer ses javelins pour les rendre plus puissants, plus rapides, plus dévastateurs et les équiper de compétences spéciales ou leur donner une apparence unique. Dérivés naturels et dangereux de l'hymne, elle sert de base à la technologie humaine. Il est possible de récolter cette substance rare sur tous les végétaux et minéraux de Bastion. D'accord. Ecoute, si tu veux. Faut que j'y aille tout de suite maintenant ? Je viens de parler à Prospero. Voilà. Oh, il y a un mec qui est passé devant ! Partie libre déverrouillée. Très bien. Ah, donc il faut que je les récupère en partie libre. Oh, allons voir. Allons allumer le feu. Il faut vraiment que je change la tronche de ce truc. Les couleurs sont pas bonnes. J'ai vraiment pas de goût pour le coup. Mais bon. Ok. Hop. Et du coup, imaginons. Imaginons par principe. Pardon. Blah, 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 blah. Que je veuille lancer en difficile pour la forme. Bah les couilles, hein. C'est juste pour voir. Euh, non, 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 non. Annuler le lancement. Annuler. Annuler. Partie rapide en mission. Voilà. Mode de jeu. Partie libre. Voilà. Tu peux m'envoyer à Fort Hors 6. Devant Fort Hors 6, c'est très très cool. Bon, on va partir de là, c'est pas grave. En difficile. Bah, match macking. Allons voir. Allons voir, allons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, parce que du coup, là, je suis en train de discuter avec mon meilleur ami vis-à-vis de Microsoft qui décide de faire un partenariat pour faire des portages sur Switch. Et je dis à mon pote, par contre, ça veut peut-être dire qu'on aura dans Super Smash Bros. Ultimate, Master Chief. Ou Marcus Phoenix. Peut-être pas Marcus Phoenix, parce que je le vois mal aller trancher dans un Pikachu. Mais Master Chief, ça serait quand même pété. Un. Et un. Deux. Bon, bah très bien. Il y a du vent, dis-donc. Ouvrez le Cortex. Attendez, j'ai pas vu. Ah. Casse-toi, tu peux. Avec J. Objectif majeur, prouesse. D'accord, ok, très bien. Prouesse générale. Prouesse d'Artigna. Prouesse de Karyf. Déclencher des combos ayant des effets sur... D'accord. Ok. Très bien, il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Du coup. Plans, forcément. Et des armes. Très bien. Avec des défis d'armes, etc. Ok. Pour l'instant... Ah, faut vraiment que je le fasse. Défi des légionnaires. C'est pas ça ? Je suis d'accord, c'est bon ? J'affiche plus. Euh, à la recherche de braise. Ouais, on se regarde un peu, toi et moi. Ok. Ok. Très bien, décède. Ok, ça c'était une vache. C'est ça que t'es en train de me dire. Le truc là, c'était une vache. Très bien, grosse vache. Voyons voir si on peut trouver quelques composants. Par exemple ici. Hop là. Forcément, ce n'est pas ce que je recherche. Message urgent des sentinelles qui nous demandent de l'aide contre l'Escar. C'est une bestiole. C'est une bestiole qui tire des lances missiles. Ils déplacent une relique des démiurges. On ne peut pas la leur laisser. Hop là. J'ai pris très très cher. Il y a des mines partout. Quoi ? Bon, déjà, on peut voir que mon arme ne fait pas autant de dégâts. Il y a pas que la relique qui soit instable. Il y a pas que la relique qui soit instable. Oh la vache ! Ils me mettent... Cher ! Attention, ils vont tenter de se regrouper. Ok. On va de la santé. Prouve les fragments et rapporte les à la relique des démiurges. D'accord. Avec un peu de chance, celle-là neutralisera. Je peux pas... Je peux pas... Voler ? Voilà. Bien. Continue de chercher. Par contre, si tu m'affiches ça toutes les minutes, ça va être très très long. Et très très chiant. Merde. Ok. Bon, si je peux me faire l'événement à moi tout seul, écoute, il n'y a pas de sushis. Ok, il a disparu. Les devs disent que ça ne devait pas se refaire, ça, mais bon, c'est pas grave. Il faudrait comme sur Subnautica, vous savez, le bouton F8 pour... Attention à toi. Un sker approche à toute vitesse et il a l'air dangereux. Ah oui, putain, oui, d'accord. Tu vas vraiment m'afficher ça toutes les minutes ? Oh la vache ce qu'il m'a mis. Par contre, alors là, j'ai un petit souci, c'est que j'entendais pas... J'entendais pas le fait qu'il impacte sur moi, vous savez qu'il me touche. Alors, à voir. Peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur. Mais j'entendais pas ses impacts. Ce qui était un peu... Bah, navrant, pardon. Mais bon, on est en difficile, ça m'étonne pas que ça m'arrive. Pas en difficile alors que je viens de démarrer le jeu, c'est normal que je... Sois dans des postures où je ne sois pas en mesure d'y arriver. Je l'accepte. Vous êtes quoi, vous êtes... Ah, vous êtes pas des... Vous êtes pas des vaches, vous ! Moi, je cherche juste des compos, hein, les mecs. Calme de vous. Arrête des... Mais tu vas vraiment m'infliger ça toutes les minutes ? Les développeurs, secouez-vous le cul ! Je vais aller poster ça sur Reddit après. Hop. Oui, parce qu'il faut... C'est bien de râler, hein. Mais le mieux, c'est de remonter les informations de manière intéressante et logique et intelligente. Plutôt que de... De tenter des choses. Si je trouve pas, par contre, chers amis, imaginons que je ne trouve pas ce que je cherche, je... Ok. Je ferai cette recherche, du coup, à chaque fois qu'il y aura besoin de recherche, je les ferai en off. Que ce soit bien clair. Mais d'accord, là-dessus. Comme ça, vous n'aurez pas à voir toutes ces séquences de farm. Et on verra ensuite, véritablement, ce qu'il en sera. Mais déjà, je ne trouve pas beaucoup de... Je prends chers. Hop. bouffe ok je manque de portée quand même là hop les voilà par contre là seulement ça devrait s'enchaîner ça voilà ça va bien ils font très nombreux et ils font très très mal ok oh raté ça va bien on va même entraîner un petit peu au combat au passage hein mais je sais pas si il y a un intérêt à ce que je fais c'est là d'y avoir beaucoup d'ennemis donc je me dis que ok ok oh la vache il fait ultra mal bon en même temps j'ai voulu me le 1v1 en laissant des mobs autour mais bon ça m'apprend à jouer je suis content c'est dommage parce qu'il était pratiquement mort il s'est pas dit que notre pote il y arrive je rêve ou il s'est ah non il est là nice il va me reste ou pas oh enfoiré tu te fous de ma gueule non bah voilà mais en même temps t'es un gros chien oh le chien ou je suis mort mon stuff putain je fais un event et voilà j'en sais rien htp machin à la con là enfoiré de fils de péril patati pute oh fait chier et voilà je vais jamais retrouver l'endroit bon bah très bien c'est pas grave les scorpions sont agressifs dernièrement on va peut être devoir les combattres je trouve pas une seule braise pas un seul coffre ni rien très bien nous y voilà c'est le groupe de scorpions on t'en occupe ok ça bug de partout ok ça bug de partout coucher coucher hop les sors de là tiens ça prendra viens mais lol oh hein ah j'ai plus assez de balles dans le charge j'ai plus assez de de balles en général ok j'ai plus assez de vie non plus ok j'ai plus assez de vie non plus ok 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 salut bah moi j'en ai fini pourtant bah moi j'en ai fini pourtant non ah braise inhabituelle nice ça doit être ça qu'on cherche oh bloqué par un aigra ah aigra 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 c'est tendu hein on en difficile et c'est tendu voilà la food locale Ok, c'est pas la meilleure des idées que j'ai eues. D'accord, les ouvriers, c'est du solide. Arrête de me dire que le serveur redémarre dans une heure, en deux heures. J'ai pris chair sur un petit coup là. Ok. Vache. A cause des petits pics comme là par exemple, je me prends des dégâts. Ok. On va pas laisser ça comme ça, tu dois nettoyer la zone. Mais oui, t'as raison, il en reste un. Voilà, c'est bon. Merci. C'est du sacré bon travail, freelancer. Donc, est-ce que j'ai droit à un coffre ? Oui, j'ai droit à un coffre qui est indiqué sur la map. Et c'est génial, c'est bien fait. Très bien. Très très bien. Est-ce que je peux l'ouvrir ? J'ai pas accès à ce coffre. Très bien. Bon, tout ça, je vais le report sur Reddit. Ok. Bon, écoutez les amis, je vais continuer à les farm en solo. Vu que ça prend des plombes et des plombes pour trouver trois morceaux. Et je vous retrouve donc demain pour la petite aventure de Marcus Venus, le freelancer, dans la Playroom, toujours dans le monde d'antenne. Salut les gens, je crois que ça s'appelle Bastion, le monde.